... Ghez Mawete, artiste musicien de la République démocratique du Congo, a tenu un concert à Pointe-Noire dimanche 24 juillet 2022. La veille de son spectacle, une conférence de presse a été donnée par l'artiste, les brasseries du Congo et le promoteur du projet Côte Sauvage Yabeto, affectueusement appelé Général Badir, lequel a fait venir à Pointe-Noire ce chanteur dont la popularité n'est plus à démontrer. C'est donc Ghez Mawete qui a en premier presté dans cet espace culturel et de villégiature. Les questions des journalistes ont tourné entre autres sur l'accompagnement de ce projet dénommé Côte Sauvage Yabeto par les brasseries du Congo. En présence de Keïn Kadiri, directrice marketing des brasseries du Congo, Gislain Tchikaya, responsable marketing, a répondu à la presse tout en insistant sur les 70 ans d'existence des brasseries du Congo. Nous sommes une entreprise citoyenne, nous sommes une entreprise congolaise et pour cela, apporter notre pierre de développement de la Côte Sauvage ne peut être quelque chose de positif pour nous. Nous aimerions un jour voir les jeunes de la Côte Sauvage jouer tranquillement dans les airs qui ont été proposés, faire du sport et cela leur donnera quelque chose à faire de beau. Et les brasseries du Congo, aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, nous célébrons ce sont 10 ans d'existence de Brasco. Et notre slogan est « Ensemble pour les prochaines 70 années ». Après un échange fructueux avec la presse pantenegrine, les brasseries du Congo, l'artiste et le promoteur ont rassuré le public de l'effectivité de ce cancer. Les brasseries du Congo comptent travailler avec les entrepreneurs audacieux et restent ouvertes à la jeunesse œuvrant dans le domaine musical. Ce dimanche, l'espace a été inondé, déféré de la musique pour assister au spectacle. Un concert réussi avec la particularité du pavosement aux couleurs des brasseries du Congo. Merci. Merci.